Voici le lecteur audio le plus basique possible. On a juste utilisé un Arduino et des composants qu'on peut trouver un peu à gauche à droite. Alors, regardons ça en détail. Tout d'abord, on a un Arduino Mini Pro 3V ici. Un adaptateur de carte SD vers micro SD. Une entrée sortie audio, c'est pareil. Deux boutons. Et un boîtier de pile 3A. Si vous voulez fabriquer ce projet, il vous suffit de regarder dans les liens dans la description. Il y a tout ce qu'il vous faut. Alors, évidemment, notre Arduino n'est pas capable de lire des MP3. Donc, on va lui fournir des fichiers WAV très simples. Tout est dans les liens pour savoir comment faire ces fichiers avec Audacity. Un logiciel libre qui permet de faire ça. Et on les met sur la base de la carte SD. Il suffit de les nommer 0.Wave, 1.Wave, 2.Wave. Et avec les boutons, on peut changer de piste. Les pistes se jouent automatiquement. Il n'y a pas de bouton Play et Stop. C'est afin de faire vraiment quelque chose de très très simple. Évidemment, ça peut être facilement rajouté dans le code. Le code, d'ailleurs, est vraiment très très simple. On lit simplement ce qu'il y a sur la carte SD et on l'envoie sur une broche de l'Arduino qui est reliée à notre sortie audio. Allons écouter ça. Hop, je branche ça sur des baffes. Comme vous venez de le voir, c'est plutôt sympa avec des vieilles musiques rétro de jeux vidéo. Vu que la qualité audio sera égale à celle que l'on peut faire. Donc, si vous voulez, comme j'ai dit, faire ce lecteur audio, les liens sont dans la description. Tout est posté sur GitHub, que ce soit la documentation, le code, tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et abonnez-vous pour voir une prochaine vidéo. La prochaine fois, on va voir un traceur GPS qu'on va faire en utilisant un peu la même technique. À part, on rajoute juste un GPS. Et avec notre petit Arduino et notre adaptateur SD, on va réussir à faire un traceur GPS qui va sauvegarder notre position sur une carte micro SD. Voilà, à la prochaine.